Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Toulouse contre Reims c'est un match qui a lieu ce dimanche 22 octobre 2023 à 15h pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 alors Toulouse c'est le 10ème du classement qui reçoit Reims le 5ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement, les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1 on verra aussi le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes on enchaînera par les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video alors dans ce classement Toulouse est 10ème de Ligue 1 avec 10 points en 8 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 10 buts pour, 9 comptes, 1 de Golaverage tandis que Reims est 5ème avec 13 points donc ils ont 3 points de plus en 8 matchs 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 14 buts pour, 11 comptes, 3 de Golaverage donc en gros si Toulouse gagne plus de 2 buts, de 2 buts ou plus et bien Toulouse passera au classement devant Reims parce que les deux équipes seraient égalité à 13 points voilà s'il y a un but d'écart c'est toujours Reims qui serait devant Golaverage entre les deux équipes mais Toulouse reviendra au classement sur Reims donc effectivement une équipe qui est 10ème, l'autre 5ème mais en fait elles ont 3 points d'écart dans le classement c'est très serré les buteurs, alors il n'y a pas de joueurs dans les 5 meilleurs buteurs et 5 meilleurs passeurs pour ces deux équipes, par contre côté Reims on a Thomas qui a 4 buts en 8 matchs il y a meilleur marqueur de Ligue 1 et Maghry pour Toulouse 3 buts en 8 matchs avec Abouklal pour Toulouse qui sont à 3 buts en 5 matchs qui sont avec 3 buts et puis après il y a des joueurs de Reims à 2 buts Darami, Abdelhamid et Munetsi et pour les passeurs décisifs on a Munetsi qui a 3 passes décisifs pour Reims et puis Ito pour Reims qui a aussi 2 passes décisifs et puis après pour Toulouse et Reims il y a plein de joueurs à une passe décisive les résultats toutes compétitions confondues depuis le début de la saison sous le Toulouse a joué 16 matchs dont beaucoup joué 5 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 19 buts pour 22 comptes, 3 de Gaulle avérage chez eux Toulouse reste sur une victoire contre Inns en coupe d'Europe 1-0 une victoire contre Metz en championnat 3-0 un match nul contre Hermand 2-2, un match nul contre le PSG, un partout donc c'est vrai que chez eux ils n'ont pas beaucoup joué depuis le début de la saison ils ont joué seulement 4 matchs mais sur ces 4 matchs, ils n'ont pas fait de mauvais résultats les amis, ils ont fait quand même 2 victoires et 2 matchs nuls donc un match nul contre le PSG, donc c'est plutôt pas mal Reims de son côté, c'est 14 matchs joués depuis le début de la saison 9 victoires, 1 nul, 4 défaites, 27 buts pour 19 comptes, 8 plus 8 de différence de but il n'y a pas beaucoup de matchs nuls avec Reims à l'extérieur il reste même sur une victoire à Lille, 2 buts à 1 un match nul à Metz 2-2, une victoire à Montpellier 3-1 une défaite à Marseille serrée 2-1 donc voilà, Reims marque des buts à l'extérieur dans tous les matchs qu'il joue, il marque des buts pour ça que ça va être un match très intéressant entre ces deux équipes au niveau des complots probables, alors pour Toulouse et pour Reims ça serait du 4-3-3 et pour Toulouse, gardien Restez, défense Kamenji, Costa, Nicolessen, Diara milieu de terrain, Siro, Genro, Caceres, attaquant, Donoum, Dalinga et Magri et pour Reims, même tactique, avec gardien Diouf, défense Okumu Badou, Abdelhamid, De Smet, milieu de terrain, Thomas ou Richardson Maty Tuziwa, Munetsi, attaquant, Ito, Dharami ou Nakamura donc voilà les amis, un match qui peut être plus serré que prévu les deux équipes ont leur chance, en tout cas si Reims veut se rapprocher des premiers il va falloir gagner à Toulouse et donc si Toulouse veut recoller un petit peu, il faut gagner contre Reims donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 22 octobre 2023 à 15h pour le match de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 Toulouse le 10ème de Ligue 1 reçoit Reims le 5ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt